Bienvenue à Cannes Cannes c'est la ville connue pour son festival, ses paparazzi, ses soirées glamour ou encore sa montée démarche que je suis en train de faire tout de suite D'ailleurs il y en a 24 ça reste entre nous mais j'ai déjà fait l'aller-retour Et normalement tu as besoin d'un nœud papillon pour faire la montée Mais la vie à Cannes ne s'arrête clairement pas quand les stars de cinéma sont reparties et je vais le prouver dans cette vidéo Et je commence par un petit tour dans le vieux port où des pêcheurs viennent d'arriver normalement Enfin en tout cas c'est assez tôt donc je pense qu'ils sont par là Donc le poisson arrive ici et il est vendu ici au marché de Fortville Est-ce qu'il est frais votre poisson ? Il est frais mon poisson Ah 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 Le marché de Fortville il est situé dans le quartier du Suquet Et le Suquet en fait c'est le centre historique de la ville C'est ici qu'on peut trouver les rues pavées, les bâtiments anciens et les restaurants traditionnels Et vous pouvez aussi trouver ici des lieux atypiques Comme le Suquet des Artistes qui est une ancienne morgue qui a été transformée en un lieu de rassemblement pour les artistes contemporains Je viens de prendre un ferry pour arriver sur l'île de Saint-Honorat qui est juste à côté de celle de Saint-Marguerite Pour autant il faut prendre un ferry différent pour aller sur l'île de Saint-Honorat Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une île qui appartient à des moines Donc l'ambiance est totalement différente de celle de Sainte-Marguerite où il y a beaucoup plus de tourisme d'ailleurs Ici ce n'est pas Ibiza mais pour autant ici on produit du vin et les moines produisent du vin d'ailleurs Et ça tombe bien parce que je vais en rencontrer un qui va me montrer tout ça Je suis donc avec le moine Je m'appelle Frère Vladimir Si vous vous appelez frère je peux vous appeler Bro ou pas ? Non parce que je ne suis pas très fervent du mélange d'anglais et de français Bon alors en tout cas on est devant des vignes Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous produisez le vin ? C'est quand même assez rare qu'il y ait des moines qui produisent du vin C'était très fréquent autrefois tous les monastères produisaient du vin On s'est mis à faire du vin le mieux possible pour le commercialiser aujourd'hui Mais en agriculture biologique D'accord Alors ce vin bio fait par les moines je le valide Bon maintenant je me dirige vers le bal des fous C'est un événement un peu spécial qui accueille des fêtes tout l'été Et aujourd'hui je vais justement là-bas pour faire quelque chose de très cool La finale de la coupe du monde Mais en plus de ça tout l'été tu as des feux d'artifice Et ça ressemble plutôt à ça Par contre si vous vous sortez à Cannes et que vous voulez voir le lever de soleil Il va falloir se coucher assez tôt et là je peux vous dire qu'après la victoire de la France Ca pique un peu Je suis maintenant sur la croisette c'est clairement le lieu le plus touristique de Cannes Alors je vous conseille clairement de vous lever tôt pour en profiter un peu comme j'ai fait Il est 6h du mat' je suis plus ou moins tout seul Et oui il serait peut-être temps que je me changerais tout de suite Voilà on est un peu mieux maintenant C'est aussi sur la croisette que tu as 3 km d'enseignes de luxe Donc si tu as eu une augmentation de ton patron ou que tu as gagné l'auto tu sais où venir Moi je bouge du coup Et ce qui est bien avec Cannes c'est que tu as beaucoup de points de vue vu que c'est pas mal en hauteur Donc là je suis arrivé à la croix des gardes C'est un spot qui m'a été conseillé par pas mal de locaux La croix est par là Maintenant ce que je vous propose c'est de regarder ce que ça donne au niveau de la vue Quoi ? Je voici donc arrivé à la dernière étape du trip Lille Saint Marguerite avec un bon coucher de soleil s'il vous plait Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo à Cannes Alors j'imagine que cette ville doit être bien sympa pour le festival Mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a vraiment plein de trucs à faire Même en dehors de cette période là Entre le suquet, les îles de l'airain ou encore le bal des fous Alors je compte sur vous pour venir ici vérifier tout ça de vous même Et je vous laisse sur de belles images Surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager PEACE ! Sous-titrage ST' 501